Après, il faut dire que les runs de hier, c'était pas les mêmes runs, quoi, je veux dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a, toi ? Alors, Régis, tu apprécies la température de ton bureau ? Je vais dire, enfin, vous pouvez pas savoir. L'application Thermostar d'Orville est super fonctionnelle, et j'aurais pas trouvé mieux moi-même. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au bureau depuis que la machine à café a été réparée en 1997. Et enfin, il y a eu d'autres événements notables, tout de même, sur ces derniers siècles. Pour vous remercier, je vous ai fait une remise sur le nid laser. C'est un cadeau, ça fait plaisir, on est contents. Le nid laser. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai à fond ? Très bien. Rien qu'il y a à fond, du coup, non ? Très bien. Par contre, ce soir, il faut que je termine une run, au moins. Ça va se voir, sinon. Les dags, on s'en fout. En même temps, c'est ça ou rien. Et... Vaincre le premier ténager en moins de 5 minutes. Ouais, bon. Et on a, du coup, le poignard. C'est de la merde, le poignard, il me semble, non ? De mémoire, c'était pas de la merde, le poignard. Il me semble que si. Oh, non, du coup, je l'avais jamais eu. C'était pas ça que j'avais eu. Le coup, fourreau de face, il pique déjà pas mal, mais dans le dos, c'est pire. Très bien. Donc, il ferait plus de dégâts. Oui, c'est ça. 100% de chances d'appliquer. T'es très triste. Ok. L'ulti, c'est un bouclier. Très bien. Mais attendez, vous savez quoi ? Je vais aller pisser. Et on va se focus sur la run. Et je vais soulever les boss. Voilà, je vous le dis direct, je vais les soulever. On va se faire coiffer aussi, parce que je commence à... Ah, putain, ça fait du bien. Je sais pas depuis combien de temps j'avais pas été pissé, mais sans déconner. Et j'ai pissé littéralement noir. Peut-être trop de coca, je sais pas. Là-dedans, il y avait quoi ? Là-dedans, il y avait l'insecte. On essuie les gouttes. Tac. On va se resservir un petit verre de coca. Et on va y aller. Donc là, il faut que je bute le premier teenager à moins de 5 minutes. Très bien. On va se réaffronter la version vénère de Brad. Mais c'est juste que le premier coup, je me suis fait surprendre par ses patterns. Il a pas l'air si compliqué que ça. Ça va. Juste le laser par instant. Son laser avait les yeux, là, donc. Qui fait référence, d'ailleurs, à True Ogre de Tekken. Je crois. C'est bon. Donc là, il y a une chose de plus. Très bien. La faux filante. La faux filante, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Le fait qu'elle fasse des dégâts sur la PVMAX des ennemis, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça va pas tout ? C'est bon, c'est goût de paprika de l'opinambour, t'en veux. Et c'est enrichi en colorant EV14. T'as pas l'impression de stresser assez comme ça dans le tap-dits. Je sais pas, en fait, je ne stresse plus quand je ne mange pas ça. Et ça me réveille quand je pique du nez. C'est le piquant du paprika, ça. T'as qu'à manger les fruits, ça serait un milliard de fois plus sain que de te gaver de ces trucs-là. J'ai fait la tournée des collègues pour les remettre sur le rail. Et quand je reviens, t'as intérêt à avoir changé de régime, pas tout. Et fouler la paix, laisser manger comme ils veulent. Un grand café. Pourquoi je l'ai pris ? Aucune idée. Allez. Alors, j'ai pas la bonne arme pour faire ça, mais imprégnation saignement, c'est très cool. Vu que j'ai une multitude de coups de dague, là. Ça va prendre le saignement à chaque fois, ça va être bien, ça. Ça va être l'achement bien. Stock d'équipement. On va aller voir ce qu'on peut trouver. Ok. Ok. ... Sous-titrage ST' 501 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 Des enfants ! J'en pleurerais presque si c'était crédible une seconde. C'est pas tard. J'en pleurerais. J'en pleurerais. J'en pleurerais. Ah, le vatard. Même une tartine. Ok, ok, sois à l'excuse des enfants, c'était facile, mais... Stop, en dehors d'être facile, c'était grossier et déplacé, en ange en plein fumisterie. George, je ne te félicite pas, il s'appelle George, très bien. Alors, j'obtiens un sous-lari par élimination, c'est pas dégueu. Attaque chargée à la faux, le problème, c'est que je ne la fais jamais en fight. Et en temps normal, quand je la fais, c'est que je suis safe, et dans tous les cas, elle one-shot l'ennemi, donc ça ne me sert à rien de faire ça. 100% de chance d'un fichier très triste, oula, très triste, putain, c'est pas facile à dire. Si, mais je suis un petit peu lébile. Sur de la faux, c'est pas dégueu, en vrai. Bon, Goudron ne va pas poser problème, en tout cas. C'est cool. J'ai quand même pris un hit à la con, mais, ça va. Monsieur Dumoulard. Tiens, 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 monsieur, quel entrain. C'est bien commode, car tout le monde, et je dis bien tout le monde, vous a pris en pitié. Monsieur le directeur ne va pas bien, monsieur le directeur est en plein surmenage, et j'en passe. Mais soyons sérieux une seconde, monsieur. Entre nous, votre histoire de burn-out, c'est un stratagème bien à vous pour vous soustraire à vos obligations, n'est-ce pas ? Clin d'œil, clin d'œil, coup de coude, coup de coude. Je peux te fumer, toi, ou pas ? Je tente. Et tout le monde, en allant rejoindre Pump, j'ai croisé la dernière victime d'Arnaud Coulant. Il faut croire que le chef est parvenu à le libérer. Gilles. Gilles. Pardon. Hein ? Non ? Moi, c'est hors-ville, mais ça rime, mais ça ne peut... ça ne se prononce pas du tout pareil. Mais non, mon pote, Gilles, c'est le gars dont tu causes. Vous pouvez parler puite. Ça tombe bien que Coulant ait fini de par le lâcher. Il doit m'aider à tracter les sbires du département de l'agro-industrie. L'agro-industrie, oui, c'était collé, du coup, j'en ai chié pour le lire. L'agro-industrie, putain. Incroyable. Le département agro-alimentaire nocif, tu veux dire. Allez. Oui, bon, groin, tuerie, c'était une blague. Humour, tu sais. Détente, décalage, effet comique. J'ai oublié qu'il avait la voix du naine dans le bug. J'ai utilisé. Maladies physiques, tiens. J'y ai été qu'une seule fois, je crois. J'avais pas vu les 4h30 du matin. Ok, c'est ici qu'il y a ceux qui explosent. Ok, c'est ici qu'il y a ceux qui explosent. Ok, c'est ici qu'il y a ceux qui explosent. unusualment j'ai oublié à jouer dans dans le cu roof ? J'entends. J'ai été... . C'est parti ! Tout ça pour ça donc, du coup il y avait rien. Il y avait rien non plus, non merde, c'est pas grave, c'est du mana. Attends, ça prend 50 points de malade faire ça ? 50 points de mana pour l'écran, non mais effectivement c'est pour ça que je peux pas les spammer, putain. Alors que si j'avais 55 points de malade, je pourrais les spammer deux fois. Ah, on y pense à prendre 5 mana supplémentaires du coup. On y pense, on y pense. Espaces détente, la dépôt de sous la rie, on va faire la dépôt de sous la rie. L'espace détente, ça sera pour se soigner, je suis quasi full life donc ça sert à rien. De ce que j'ai dû comprendre, bien sûr. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Ah ouais. Tu es con ou quoi ? Oh ! Il faut croire que je suis un petit peu teuteux. C'est parti ! Oh le bâtard ! J'en ai pris plein à mouille, putain ! Terrible ! Le muraille de corbeau, j'aime beaucoup ça ! J'aime beaucoup, beaucoup ! Ça permet d'avoir une freine de vulnérabilité, quoi ! En vrai, la place des crânes ! Les crânes, je m'en fous ! Du coup, moi j'ai les corbeaux comme ça ! Très bien ! C'est l'objet que j'avais eu sur ma première run, en vrai ! Et du mollard ! C'est parti ! Ça me va ! Ça me va, ça me va ! Je vais pas essayer que par là ! Il va y avoir quelque chose ! Exactement ! Ouais, je dépense une bleue pour une dorée, ça va ! En vrai, ça va ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est très fort le coup vers le bas de la faux. Fuse artisanale, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Non, en vrai, je m'en fous. Je préfère les corbeaux qui m'offrent une frame d'inviérabilité. Ça va toujours plus ? Une life-up, en vrai. Enfin, une survie. La faux qui fait 35% de dégâts bonus. Pas dégueu, c'est parti. Ça, j'ai une faux qui est mid-range quand même et qui fait pas mal de dégâts. Vraiment, vraiment pas dégueu. Il est possible que ce soit la dernière partie de la soirée. Je dis bien qu'il est possible. C'est pas sûr, on verra comment ça se passe, mais c'est possible. Sérieux ? Le marteau nul quoi. On va garder le café ici. Au cas où. Il faut que j'arrive pas, en fait. En vrai, il faut j'ai même pas. Oh. 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 Wow. C'est parti. c'est coulé à ce terrain ouais 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 oui oui elle était hors de pégase pas dégueu on a trouvé la fin de l'étage très bien il me reste tout le reste à explorer c'est à dire tout ça il est gros l'étage il est bien gros l'étage un petit peu aléatoire quand même ça va l'étage n'était pas si gros que ça ok bon eh ben pas besoin de prendre les cafés donc je vais récupérer juste pour le plaisir parce que ça sert à rien voilà ça me donne même pas un anima quoi genre je peux même pas le stocker le café c'est dommage ok on va passer à 160 mpb c'est pas mal docteur king dengue let's go on va lui mettre chez même si je pense en vrai que ma faux overall fait va faire 90% mon dps là on met les dégâts que je suis 50 et 60 oh putain non c'est la c'est la moucher oh tu 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 ok ça s'est pas passé comme la dernière fois en vrai la dernière fois elle m'avait tué là l'ulti météorite lui a pété la gueule ok j'ai rien d'intéressant parce qu'en dessous de 25% de mes pv ouais je l'ai depuis le début de la run elle est pas mal mais là je viens de grouper la pluie de météores en légendaire j'ai mis de life au boss avec l'ulti je pense que je vais prendre ça si jamais j'ai du poison ou de la brûlure ou des trucs comme ça on peut le faire 208 on va aller au local technique pour améliorer la pluie de météores justement par contre je m'étais dit c'est bon j'aurai le temps de régène multi mais en fait non donc ça prend moins de mana déjà je peux le recharger plus vite mais après j'ai pas assez de mana pour le tirer donc ça dépense tout quoi qu'il arrive et ça paie ça prend pas plus d'attaque donc en vrai de vrai c'est pas ouf par contre la four je la passe à 32 des dégâts elle est déjà insane donc c'est pas mal et ça ça fait quoi ça augmente l'attaque ou on est très triste sur les boss c'est un peu compliqué à mettre en place en vrai je trouve en vrai j'ai une énorme attaque à la four donc autant autant profiter je pense autant en profiter en approche sous la rive et sur à bulle al dalla villes mais j'ai jamais eu lui non parce que l'une fois j'étais mort sur là mais j'aip tight et mort sur la mouche ou la moustique là donc lui j'étais jamais vu première fois n'aurait qu'est pas au tie Monsieur Andy Bull Je vais D'abord le matos pourri qui déconne Et voilà le soi-disant patron, super Je venais régler les problèmes d'épidémie Mais on va d'abord s'occuper de cet usage inapproprié Du matériel de la boîte Ok, qu'est-ce que tu fais, mon gros Je voulais sauter J'ai pas le temps de sauter Ok Ok, ça va Voilà, donc résumons Résumons-nous, monsieur Bull Petit rappel des règles de vie de cette entreprise 1. Respect du matériel 2. Respect des employés 3. Dire bonjour au PDG Ça ne coûte rien Ah, ça va En vrai Ça va, j'ai quand même dépensé des swabs Parce que bon, je me suis fait choper plusieurs fois pour rien Mais pas si compliqué que ça, j'ai envie de dire Après j'ai une très bonne geste à vous aussi Il faut dire que Enfin je me fais toucher, je fais une critique derrière Très bien Les dégâts après la grevée, c'est bien Riposte, je fais une critique après m'être fait toucher Donc ça peut être bien En vrai, oui Une attaque à 200% de dégâts, c'est pas dégueu Parce que ma foe fait du 70% sur les boss Ça veut dire que je ferai du 150% en fait C'est pas dégueu Quand je me ferai toucher, bien sûr Le but c'est de ne pas ça toucher Mais comme je vais me faire toucher à vous jure Autant avoir un truc qui nous aide Alors Il est comment ce petit café à mon GG ? Il est bientôt goût j'espère T'as mis un truc dedans T'as la tête de quelqu'un qui a fait une blague ultra débile Bon d'accord, j'avoue tout Comme le boss s'est débarrassé de X4H Je me suis dit qu'une dose te ferait pas de mal Pour te donner un petit coup de fouet Mais non, c'est pas possible T'as quand même pas fait ça Mais non, je rigolais Tu verrais ta tête, j'ai rarement vu autant d'énergie chez toi Très drôle, tu me permets ? J'ai sort mon slip, je viens de pisser de rire Ah c'est vraiment le nain dans le bug en fait Tu sais que t'es vraiment ailleurs en plus ? Tu sais que c'est vraiment ailleurs en plus ? A Thierry et Lucien du service courrier Ok Est-ce que je peux avoir du soin ? Ça me va Monsieur le président directeur général J'ai une idée brillante Regardez ça pour vous C'est pour l'assaut du théâtre de Deathlink On va faire une petite comédie musicale Inspirée de la petite sirène Et pour le rôle du crabe acolyte Je pensais à monsieur Mandibule Mandibule, putain mais oui Et débile Je mets 8 ans à comprendre le jeu de mots Incroyable Dites honnêtement, ça serait pas fait non ? Gratte toi le cul surtout, je t'en prie Je t'en prie Est-ce que je prendrais pas une autre ? J'ai failli partir sans l'anima Mais en vrai j'ai plus de thune, je préfère la garder Let's go Département des catastrophes naturelles Département des guerres modernes J'ai jamais fait les catastrophes naturelles Donc on va y aller Du coup On va voir ce que ça donne 185 HP Eh bien boss, je suis content de vous voir en forme C'est bon signe Et ça veut dire que le training spécial fait son effet On attaque, on attaque, on attaque Ouais on attaque, on attaque Dites, vu que vous êtes en charge de ce genre d'animation C'est toujours d'actualité, votre comédie musicale d'entreprise ? Patrice m'a laissé entendre que vous prépariez la petite sirène Exact boss, gros projet On va essayer de convaincre M. Bulle de jouer Sébastien Le petit crabe chanteur Ça va être top cette année Soi, mais Andy Bulle Parle-t-on bien lui-même Je ne vois pas ce que vous trouvez de vraiment comique Pour rentrer dans le perso Les costumes ! J'ai complètement oublié de voir avec Muriel pour les costumes de scène Aïe 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 c'est hyper important Amusez-vous bien Avec l'organisation D'accord le mec c'est juste un gars Qui a la malédiction du journal collé sur la gueule quoi Incroyable Non mais reviens Merci Le noyer, très bien Le petit kagori quoi Gash serait là Il aurait dit le petit kagori 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 ok j'ai pris un coup quand même c'est dommage mais c'est pas grave 10 pb max de plus on a 195 pb max let's go ok je m'attendais pas à ça le flarbuste très bien c'est pas grave ça fait quoi de faire ça il y avait peut-être un truc qui protégeait la porte sortie peut-être j'ai pas fait gaffe possible et je vois une autre c'est ça devait avoir un mur de flammes devant la porte solaris premium il me faut des thunes pour améliorer mes trucs avant le boss final parce que j'imagine que ça va être le dernier boss disait elle bonjour muriel conseillé grâce et profondeur des océans et pousser la vague comprendre le flux et le reflux création oscillation si vous voulez la déranger sachez qu'elle est en pleine émulsion artistique déranger une coutumière de génie est un forfait parfaitement reprisable ça va aller très vite concerne chut c'est vous ça y est une queue de sirène une énorme vague et en pièce maîtresse handi bulle dans son simple appareil révélation de sa nature crustacéenne le fléau disparaît pour laisser place aux comédiens c'est du génie je ne sais même pas pourquoi j'essaye ça frise la catastrophe et le ridicule en même temps maintenant mais c'est là elle doit elle doit donner des instructions aux jeunes techniciens recherche et développement pour la réalisation des affiches de la représentation ok je me faire fumer par le boss qui est là c'est sûr et certain ça c'est gratuit le mec m'a préchote un petit café à dropper ça serait cool c'est un café on prend quand même mais c'est pas un café 2 106 pv incroyable et je vais pouvoir tanker ok ok je me passais Je pensais pas qu'il me toucherait de là. Il y a un petit fil Hadès, je trouve, au niveau de la musique, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Relance malédiction, on s'en fout, je pense. Même si ça serait important, vu que j'arrive sur des malédictions élevées, ça serait bien de pouvoir les relancer si jamais elles sont nuls. Non, mais des pots de soirée, il me faut des thunes. Il me faut clairement des thunes pour améliorer les boulettes. Même si, en vrai de vrai, là, c'est pour baisser le coup du mana et que ça ne me sert à rien. Envie, il y a des détails sur la comédie musicale aquatique. Hop, concis, clair, comme tu sais bien le faire. La petite sirène ? Oui, c'est simple, j'ai encore rien commencé. Il me met pas de dégâts, j'espère. Que madame Muriel m'a demandé. Très bien, ça va trop loin. Votre truc demandé... C'est incapable de Bulle de participer, c'est exploser le département des maladies physiques au niveau chaos généralisé. Et ça, je m'y oppose ce soir, honnêtement. Ok, mais je perds pas mes vies, c'est déjà ça. C'est vous le chef, chef. Mais on gère. J'ai déjà demandé à Pump d'aller voir M. Bulle, histoire de faire les choses convenablement. Convenablement ? Avec Bulle ? Vous avez tous des trous dans le fond du chaudron, c'est pas possible. Hé, c'est ton bon sens, ça, chef. Ça fait deux heures qu'il essaie de me bourrer, le mec en haut, là. Oh, d'accord. Ok. Il a retiré alors que je t'ai pas là, mais c'est pas grave. On a surpris. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon. H, Sinistro, Ky, Cyrus. Alors, ça me fait un peu chier d'aller l'affronter maintenant parce que j'aimerais aller voir le boss et qu'il y a moyen qu'il me tue. Mais en vrai, on a dit, on fait tous les teenagers dès qu'on... Les teenagers. Teenagers ! Tous les tenagers, tous les tenagers, tenagers, je ne sais pas comment on dit, dès qu'on en croise un. Eh bien, tu vois, Cloglo, j'étais franchement limitatif à l'idée de venir prendre le frais ici. Mais en vérité, tu avais raison à fond les ballons. Si le département des catastrophes naturelles, le département des catastrophes naturelles est super agréable. Et puis, je ne sais pas, ça doit être l'air du grand linge, c'est vision, j'ai une pêche d'enfer. Oui, complètement, c'est poétique. Madame Imamura ne fait pas les choses à moitié. Et oui, regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ok. Ok. D'accord. Et attends, en cul, je fais comment pour te défoncer quand tu fais ça ? En fait, il est à fort. Putain, il m'a coûté deux ultis, il m'a coûté deux... Deux animaux, quoi. Le con. Il y a des patterns, j'ai pas compris comment les esquiver. C'est pas grave. Je perds 50 points de mana max, donc j'arriverai à zéro, donc je ne peux plus utiliser le mana, c'est très bien. On va éviter de faire ça, du coup. Le mana max, on s'en fout. 50% de chance d'infliger traîtrise, on s'en fout, mais par contre les 32 dégâts bonus sur la traîtrise, c'est très très bien. Ouais, on va prendre ça. On va prendre ça si j'arrive à mettre le coup de dague dans le cul, ça va faire plutôt pas mal de dégâts, en fait. Est-ce qu'on peut régen quelque part, s'il vous plaît ? Il me faut de la régen. Il me faut absolument de la régen. Si j'ai un truc de... une zone de repos, j'y vais. Je cherche pas à comprendre. Faut pas que j'oublie que l'ulti des dagues, c'est une indurabilité, de genre 10 secondes. Faut pas faire les soins. Ok, je peux passer par là, très bien. Dommage. Non, 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 je préfère que la cape elle mette deux fois plus de terre enchargée. Parce que les coups de schlag, en vrai, ils se rechargent très très vite de base. Donc là, au lieu que ça soit une seconde, c'est genre deux secondes. Et surtout, j'ai pas le temps de les mettre trop souvent. Donc, on va se passer du fait que, voilà. Alors, des élites à plus 1000 pv, bof. Bof, 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 quoi. Du soin. Ça visse vraiment sans médiction, du coup j'ai pas le choix. C'est dommage, ça. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir du soin, là. Genre Clamande. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Donc j'étais là-bas, ça m'a amené ici Très bien Donc faut que je vire le feu aussi pour aller chercher le reste C'est sympa parce que c'est ce que je comptais faire C'est sympa Fuck fuck fuck, j'ai plus de gi Enfin j'ai 69 HP tu me diras Ce qui est assez gros Mais J'ai quand même plus beaucoup de gi Du coup je n'ai pas eu de salle secrète et c'est dommage, ça aurait été vachement bien anti-malus J'aurais tellement aimé avoir une salle secrète avec full anima dedans ou autre chose de quoi Mais là je suis obligé de cramer En vrai je vais y aller, je vais ulti, je vais craver deux fois les anima pour me soigner Et je vais craver une ulti je pense C'est obligé hein Votre vocabulaire approximatif et votre caractère intempétueux ne m'avait pas manqué Je viens vous parler catastrophe, c'est pile dans vos cordes Voilà bien boy Ok Ok, ça va jusqu'au bout ça Voilà boy, allez c'est parti Non, 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 putain Je m'attendais pas à cette phase Je pensais honnêtement qu'avec les 10 secondes d'admissibilité j'allais la défoncer Ah putain, quel dommage Elle m'a pourri le cul Ah chaud quand même, chaud 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 Putain son paterne qui me suit en fait Je pensais que c'est juste une vague qui faisait Un droit de gauche de l'écran Et en fait c'est un truc qui me suivait Je m'en suis rendu compte trop tard et j'ai paniqué Putain dommage Quel dommage Ah ouais pas facile mais je n'aurai plus à battre, clairement Clairement, clairement J'aurais mieux géré mes vies avant, je serais arrivé full live J'aurais pas été obligé de cramer toutes mes anima dès le départ Putain, on a deux doigts de finir la partie quoi, c'est dommage Toi, focalisation Est-ce que j'ai un truc qui est Attec ? Non Le moustique un spell ? Non, j'ai jamais vu En tout cas ça me dirait, peut-être qu'on l'a eu mais ça me dirait rien Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là En vrai parce qu'il est 5h14, ok La dernière fois que j'ai regardé, il était 4h30 J'avais l'impression que c'était 10 minutes C'est un seul, ton spell préféré très bien Bah écoute, dès que je l'ai, on le testera Mais pour le moment je ne l'ai pas Et je l'ai sûrement là-dedans Mais j'attendrai de répondre favorable au truc on va dire A la limite la bouffe, je pourrais la débloquer Parce que la bouffe je m'en fous quoi Ouais La bouffe j'ai assez pour la débloquer Bon, c'est pas grave, on verra Salut Sugi Hop, allez Allez, allez Allez Sous-titres par Jérémy Diaz